... Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le comité des usagers du Centre intégré, sont très fiers de l'initiative présentée par la violoniste émérite Élise Lavoie. Depuis plusieurs années, je connais l'existence de la SAMS, de la Société des arts en milieu de santé. Et puis c'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, je suis souvent allée avec mes jeunes élèves, je suis allée moi-même avec mes enfants, je suis allée moi comme artiste jouer dans des résidences. Mais avec la SAMS, ce qui est bien, c'est que c'est une initiative qui est encadrée, qui engage des musiciens professionnels. Et le projet qu'on a développé, donc j'ai eu une rencontre avec le Centre intégré des services sociaux, j'ai eu une rencontre pour qu'on puisse, à travers la région du Bas-Saint-Laurent, offrir aux résidents et à leurs proches des concerts. Donc c'est une initiative qui est vraiment régionale. Cette série de concerts intimistes, organisés par la Société pour les arts en milieu de santé, sont offerts ce printemps et visent à contribuer à la qualité de vie des personnes séjournant en établissement de santé par la proximité avec les arts. Les concerts, d'une durée de 45 minutes, répondent aussi à l'objectif de l'établissement, qui est d'offrir un milieu plus humain et chaleureux. Tous les résidents adorent tout ce qui est musique dans les CHSLD. Ça rentre vraiment dans l'optique des gens au niveau de l'approche milieu de vie. C'est vraiment ce qu'on essaie d'inculquer le plus dans notre quotidien au niveau de la clientèle. Donc c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles on travaille ici tous les jours. L'idée, c'est de partager, nous, notre passion de la musique, mais c'est aussi offrir à des gens qui ne sont plus toujours en mesure de se déplacer, de pouvoir leur offrir des concerts de grande qualité. Je pense que c'est vraiment essentiel, important. C'est un boom pour l'âme. C'est certain que nous, on essaie de choisir des pièces aussi qui allaient les toucher, qui allaient venir les chercher. Alors c'est vraiment touchant pour le musicien aussi qui est en train de le faire, parce qu'on sent cette écoute, ce regard. On voyait des gens qui nous regardaient, qui tapaient dans les mains, ou qui bougeaient à un bon moment donné, on a même essayé de les faire chanter un petit peu. Alors l'idée, c'est de créer un contact avec ces gens-là, puis avec leurs proches aussi, parce que je tenais à le dire, j'ai rencontré quelqu'un. Le résident n'est pas nécessairement venu, mais peut-être que le proche est venu, peut-être que ça lui a fait du bien aussi. Alors c'est vraiment, c'est pour tous. Chaque résident, chaque résidente, toutes les équipes de soins étaient très animées par cette belle activité qui arrivait. C'est la Place des Arts qui descend ici, c'est très apprécié. C'est une magie dans leur journée qui est vraiment très appréciée de tout le monde. La musique, le monde qui participe, c'est la seule activité qu'on peut, à un moment donné, d'ailleurs. Oui, ça fait du bien la musique, ça fait du bien la musique. C'est adouru, ça pleure la musique. Et puis qu'on est jeune, quand on est dans le foyer, dans les maisons dans le temps, il n'y avait pas de bord et de ci, puis ça, on participait là, des soirées de fin de semaine. Je veux bien, hein, au piano, sinon c'était très agréable. Et puis je remarque, hein, le public, les gens participent. Ah oui, oui, ça c'était très intéressant, très sympathique, chaleureux. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.